Hey, what's up les potes ? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto et c'est du jamais vu en mode zombie. Comment échanger ses armes entre joueurs ? Et oui, c'est vrai, vous allez voir, ça marche réellement. Première chose, il faut bien sûr avoir activé tous les moteurs à corruption, donc avoir activé le courant. Et nous, on a également ouvert le pack à punch, donc voilà, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais nous, on l'avait fait dans cette partie. Ensuite, vous êtes à Derrazone Rareux, vous attendez directement que la gravité s'active et vous sautez ici en haut. Vous voyez qu'il y a un petit objet rose, donc j'ai fait carré, je l'ai ramassé. Vous allez voir, je vous remonte l'emplacement, c'est juste ici, donc là, bien évidemment, il a disparu, je l'avais déjà ramassé. Vous sautez et vous ramassez cet objet. Une fois que vous avez ramassé l'objet, il va falloir localiser des messages dans la map. Donc voilà, il y a cinq messages cachés dans la map qui ne sont pas à leur bon emplacement, il va falloir les remettre à leur bon emplacement. Donc là, c'est le premier, il se trouve à Derrazone Rareux. Le deuxième se trouve ici, à Kino, alors attention, vous n'aurez pas forcément les mêmes messages que moi. Par contre, il faudra bien les remettre au même endroit que moi. Voilà, donc le troisième, lui, se trouve à Nacderon Totten, ici dans l'escalier, vous montez. On a un sur le mur, juste ici. On va en retrouver un également dans Mob of the Dead. Vous montez sur les passerelles ici, vous allez voir qu'il y a un message en blanc qui est écrit juste en face de vous, voilà. Juste ici. Et le dernier se trouve à Verruckt. Alors attention, vous voyez, quand vous les voyez mal, vous reculez, vous vous baissez. En fait, après, le message va bien apparaître, mais c'est vrai qu'au début, c'est assez flou et il faut à tout prix réussir à lire ce qu'il écrit. Donc là, vous voyez, il écrit « You must ascend from darkness ». Donc là, je vais prendre ce message. Donc retenez bien, « You must ascend from darkness ». Il va falloir tout simplement le mettre au bon endroit. Et le bon endroit pour ce message-là, c'est à Nacderon Totten dans l'escalier. Voilà, donc vous faites carré, du coup, vous remplacez votre message et vous avez récupéré sur vous l'ancien message qui était donc « Salvation lies above ». Le message « Salvation lies above », il faut le copier ici dans l'escalier de Nacderon Totten. Donc c'était un emplacement, voilà, qui était vide. Vous le copiez ici. Donc là, on a déjà remis deux messages à leurs bons emplacements. Il en reste trois à faire. Ensuite, on va récupérer celui de « Mob of the Dead ». Donc il ne va pas être remplacé, puisqu'évidemment, je n'en avais plus sur moi, puisque l'emplacement sur lequel j'ai copié le dernier était vide. Et le message qui était inscrit, donc c'est le message qui commence par « Knowledge ». Vous allez le mettre ici sur le mur et du coup, vous allez récupérer le message qui est écrit à la grille rouge. Donc vous copiez bien le message qui est donc « Knowledge itself is for the taking », quelque chose comme ça, voilà. Le message à la grille rouge, donc ça, je n'ai pas besoin de vous dire ce qu'il écrit, c'est le seul message qu'il écrit en rouge dans la map. Vous le copiez à la « Mob of the Dead ». Voilà, donc c'est « Usul », je ne sais plus, « Alone », « Can't follow the path » ou un truc comme ça, voilà. Il écrit quelque chose comme ça. Et le dernier message qui se trouvait à « Derrace and Rare » pour moi, vous voyez, c'est le message le plus long, il est sur quatre lignes. Il commence par « Will of Tune » sur la première ligne, il y a « Will Run » sur la dernière, voilà. Moi, j'ai bien retenu « Will Run » sur la dernière. Et ce message-là, directement, il va falloir le copier au sol de Verrute. Écoutez bien. Donc là, j'ai eu le bruit de la validation, j'ai bien mis mes cinq messages, alors bons emplacements. Et du coup, vous pouvez retourner à « Derrace and Rare » et vous voyez que sur le mur, il est apparu une arme, une arme secrète, donc qui est la M1927, plus communément appelée la Thompson, donc qui coûte 1750 points, vous pourrez l'acheter désormais. Mais ce n'est pas la seule chose. Vous pouvez vous rendre également à « Nackdaron Totten » et vous allez voir que sur une table, il y a une animation qui est apparue. Voilà, donc vous vous rendez tout au fond, à côté du portail qui mène à « Mob of the Dead », il me semble. Voilà, juste ici sur la table, vous voyez, il y a une petite fumée qui se dégage. Et vous faites carré, vous voyez que votre arme se dépose et du coup, vos alliés vont pouvoir la récupérer. Vous allez voir, Lady va récupérer mon arme. Donc voilà, elle, par contre, elle n'avait pas le même camo dans ses classes, du coup, elle avait son camo à elle, mais c'est bien mon arme. Et c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment la première fois qu'on peut récupérer ses armes. Alors attention, par contre, nous, on a fait un peu les goggles, on a fait plein de fois carré sur la table et du coup, il y a une arme qui a disparu. Je pense que c'est un bug, j'espère qu'il sera corrigé. Et il faut savoir également que vous pouvez aussi vous partager par ce biais-là les Wonder Weapons, c'est-à-dire que le servant d'un petit con, vous pouvez vous passer par ce biais-là. Vous pouvez également vous passer le souffleur par ce biais-là. Vraiment, toutes les armes, c'est vraiment un truc de fou. C'est du jamais vu dans le mode zombie. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Voilà, je pense que là, il y en a beaucoup qui vont s'en servir. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, les potes, ça fait plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Tchuss !